Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nuit de All-Star Game sur League of Legends. Nous sommes partis pour une longue veillée nocturne. Zab a pris CRTT, tout va bien ? Comment vas-tu mon cher Zab ? Eh bien écoute, mon cher Chips, ça va très bien, le cast me manquait, je t'avoue que c'était... Et t'arrives sur l'événement où il y a, tu veux dire... Ça cristallise absolument toutes les attentes de n'importe quel viewer sur League of Legends. Tout ce que t'as pu faire, c'est remis à zéro, mec, tout l'enjeu est là, maintenant. Exactement, il faut bien comprendre que les Worlds sont derrière, la saison 6 a déjà, d'ores et déjà commencé, même si elle n'est pas du tout balance, mais voilà, nous y sommes, les All-Stars, les fameux. Donc, finalement, c'est l'épilogue d'une année qui aura été riche, une année 2015, riche en émotions, en match. C'est pas terminé, encore 4 jours, donc messieurs, 2 compétitions, puisqu'on a Ellie sur le canapé. Oui, Ellie, comment vas-tu ? Est-ce que tu allais faire du shopping, Ellie ? J'aime beaucoup ta chemise. Elle est sympa. Elle est très sympa. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. J'ai essayé de faire un effort pour l'occasion, parce que c'est vrai que les All-Stars, les gars, c'est une fois par an. On a vu le skill, on a vu les grosses strates, le sang et les larmes pendant les Worlds. Maintenant, place au spectacle, place au gros show. Donc, forcément, tenu de rigueur, mon cher Zan. Exactement. Donc, eh bien, on aura du show pendant 4 jours, puisque les All-Stars, un petit peu, à l'instant, la NBA, le but n'étant pas vraiment de gagner, mais d'impressionner. Mais attends. Mais attention, parce qu'il y aura quand même pas de jeu. C'est une récompense pour les régions qui gagnent. Donc, c'est quand même super important, messieurs. Alors, attendez. Les récompenses, ce sont donc des skins, des skins spéciaux, Ice of Fire, pour Timo Nautilus ou Diana, selon le vote de la communauté. Il y aura également un IP boost pour tous les joueurs. Un IP boost pour tous les joueurs des régions qui gagnent. Fantastique. Donc, du coup, tous les joueurs coréens vont avoir un IP boost. Eh bien, écoutez, félicitations. Bravo. Je pense qu'on peut les applaudir. Ce n'est pas encore dit. Ce n'est pas encore dit. Zab ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, pour ceux qui se demanderaient, il n'y a pas Noah ce soir. Il est en train de mourir, de se consumer dans son lit. Il est en PLS. Il a un superbe combo au titre plus en jean, mais en jean carabiné, 40 degrés de fièvre. Donc, voilà, paix à ton âme. Du coup, les vacances ne lui réussissent pas très bien, finalement. J'ai l'impression qu'en fait, vivement le retour de la saison, des journées bien complètes, des fameuses, on va avoir en plus le Summer Split avec le nouveau format, on va avoir des retours quasiment de Super Week. Donc voilà, Noah qui va pouvoir se retrouver dans son élément et son système immunitaire se sentira vachement mieux quand il se sera mis à commenter. Du coup, mon cher Chips. Mon cher Zab. Il est temps d'aller au cœur de cette première journée, au cœur du sujet. Donc, les All-Stars, Chips, qu'est-ce que c'est ? Alors, les All-Stars, donc, c'est les six régions. Les six régions bien considérées comme étant compétitives dans League of Legends, à savoir la Chine, la Corée, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, donc la région LMS, Taïwan, etc., et donc l'Europe, et les Wild Cards. Bon, sachant que les Wild Cards regroupent beaucoup de régions différentes, mais voilà, il fallait sélectionner une équipe pour les Wild Cards. D'ailleurs, il y a eu les All-Stars Wild Cards à Melbourne, en Australie, et c'est donc la team CIS, donc les anciennes colonies communistes, qui l'ont emporté. Oui, tout à fait. C'est ça, les colonistes. C'est le rapatrié à la République populaire, l'URSS. Les anciens satellites. Exactement, les satellites de l'URSS. Qui l'ont emporté. On salue Lénine, bien évidemment. Voilà. Donc, du coup, oui, qui ont emporté. Seigneur ! Et on entend... J'avais oublié ça. Tu n'y ferais jamais, je crois. Seigneur ! J'avais oublié. J'avais oublié. Comment va se dérouler, Chips, la première journée de... Quelle seigneur ! Merci pour vos abonnements. Vous êtes des seigneurs, comme d'habitude. Alors, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Eh bien, Alex Kish, as-tu des assets pour moi ? Voilà, il a des assets pour nous. Alors, comme ça, vous allez avoir l'impression que c'est du chinois, et ça va peut-être un peu vous induire en erreur. Pourquoi ? Parce que tous les matchs que vous voyez, donc NALCS, ELCS, LCK, LPL, etc., etc., ce n'est pas chaque région qui se bat pour son bout de grâce, aboutine. C'est en fait... En fait, les régions ont été séparées en deux équipes, Team Fire, Team Ice. Oui, c'est ça. Comme au All-Star on est passé, ils ont bien aimé Riot Games, le principe Ice, Fire, voilà, tout ça. Oui, tout à fait. Du coup, on est un peu reparti dans la même optique, mais encore une fois, un format un peu différent pour ces nouveaux All-Stars, axés très spectacles, puisque en fait, en fonction des résultats aux championnats du monde, chaque région a été classée soit dans la Team Fire, soit dans la Team Ice. Et donc, dans la Team Fire, il y a trois équipes, pareil dans la Team Ice. Et en fait, c'est donc un ensemble de régions qui va remporter ces All-Stars, ces All-Stars qui vont se jouer au point. Parce que chaque épreuve, chaque match remporté, en fait, rapporte des points, soit à la Team Fire, soit à la Team Ice. Alors, Chips, j'adore ton cosplay de Parceval. Tu le fais très, très bien. Le jeu des... voilà, le siroter, contre-siroter. Oui. Le tout, c'est de bien tourner dans le sens des valeurs. Tu le fais vraiment très bien. Et donc, du coup, plusieurs équipes peuvent gagner en même temps, en s'affrontant du côté feu et du côté glace, c'est ça ? Alors, en fait, qui s'affronte ? Ce n'est pas la LCK contre les NA, les LMS, la LPL, les EU, l'International World Cards, etc., etc. C'est Team Fire contre Team Ice. Team Fire comprend la Corée, l'Amérique du Nord et la LMS. La Team Ice comprend la LPL, l'Europe et les Wild Cards. Voilà. Et donc, en fait, ce sont la LPL, les EU et les Wild Cards qui se battent contre la LCK, les NA et les LMS. Comment ont été faits ? Comment ont été répartis les équipes en fonction des résultats aux championnats du monde 2015 ? Du coup, les NA étaient tout au fond avec les Wild Cards, bien évidemment. Vous pouvez vous en féliciter. Bravo l'Europe. Voilà. Et donc, ça va se passer Team Ice contre Team Fire. Donc, il y a un ensemble de matchs. En fait, il y a trois types de confrontations. Il y a les confrontations entre les régions elles-mêmes. Donc, le All-Star LPL contre, par exemple, le All-Star LCK. Il y a le All-Star NA contre le All-Star EU qui, d'ailleurs, ouvre la journée. Oui. On a... EU contre NA All-Star dès le début à 2h du matin. C'est ce qui ouvre la journée. Donc, voilà. Vous commencez à voir à peu près comment ça se met en place. Donc, ça, c'est la première partie des confrontations avec des points à distribuer en fonction du résultat des matchs. Et donc, on va voir, maintenant que tu as très bien expliqué, une série d'épreuves qui vont ensuite donner lieu à des points. Dans chaque team, on aura un classement interne pour savoir qui a marqué le plus de points pour son équipe, qu'elles soient Fire ou Ice. Et à la fin, seront récompensés. Et bien... Et à la fin, il y a une finale en BO3 qui vaut des points, également. Et donc, qui permettra à la team Fire ou à la team Ice de l'emporter dans ces All-Star. Exactement. Ça y est, nous y sommes. Alors, team Ice, la fameuse team Ice. Donc, vous vous demandiez qui compose la team Ice. Donc, EU, LPL, Wildcard. Donc, du côté de l'Europe, Uni a été voté au top. Amazing dans la jungle. Froggen a remplacé... Peke. Peke et Febbiven. Oui. Puisqu'il avait déjà Reckless et Uni. Et que, dans le cas où trois joueurs de la même équipe étaient sélectionnés, c'était ceux avec le plus gros pourcentage qui étaient favorisés. Donc, Froggen arrivant en troisième... En quatre... Non, Froggen arrivant en troisième, du coup, il a été choisi. Oui, c'est ça. Parce que Febbiven... Febbiven était justinatique. Et en fait, Xpeke ne pouvait pas participer au All-Star Game. Reckless, donc, voté. Et Kaysing, finalement, qui remplace Yellow Star. D'accord. Alors, attends. Attends, parce qu'on était encore dans les... Alors, pas encore. Pas encore la Team... Non. Reviens à Team Ice. Est-ce que tu peux revenir à Team Ice, s'il te plaît ? On appelle la Team Ice. La Team Ice est demandée au rapport. La petite Team Ice est demandée à l'accueil. La maman de la petite Team Ice, voilà. Stop ! Freeze ! Ouais, elle va faire justement Ice. Super ! Oh ! Donc, on fire, chips ! Exactement. La LPL, donc, avec Coruan, voté au top. Clearlove dans la jungle. Rookie au mine. Rookie, le seul coréen. Donc, Uzi, PYL. Je suis quand même choqué que les Chinois aient voté pour des Chinois. Ils auraient pu voter pour Samsung White, quand même. Moi, j'aurais emmené Samsung White juste pour le fun, quoi. On est la plus grande équipe de tous les temps, l'envoyé All-Star. Genre, démerdez-vous avec ça. Et alors, la Team Wildcard, donc, All-Star Melbourne, en fait, All-Star Wildcard, c'est la Team CIS, donc, qui s'est imposée au point contre la Team Turc. En fait, la Team Turc et la Team CIS étaient côte à côte. Il faut savoir que la grande finale entre la Team Turquie et la Team CIS s'est soldée par un 3-1 pour la Turquie. Mais, au point des épreuves individuelles, en fait, Kira, le midlaner des Wildcards CIS, donc, avaient tout cassé et ils ont réussi à avoir plus de points grâce à ça. D'accord. Béni soit les épreuves inverses. Elle compte vraiment. Elle compte vraiment, au final. Voilà, donc, Smurf, D-Micah, Kira, Lex et Dimonko. Exactement. Qui représenteront, comme tu l'as dit, Lex URSS ou les Wildcards. Exactement. On peut passer à la Team Fire, peut-être, pour la présentation rapide. Il y a du monde, dans la Team Fire. Alors, donc, la LCK, Marine Top Lane, champion du monde en titre. Score. Ancien capitaine SKT1 et nouveau membre de LGD, d'ailleurs. LGD. Il rejoint IMP. LGD, c'est une équipe de porc, mais bon, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Score, donc, qui avait fait une prestation quand même énorme pour les KT Rollsters pendant ces Worlds, mais qui n'a pas été récompensée, échouant, donc, en quart de finale contre les KU Tigers. On aura ensuite, bien évidemment, comment faire des All-Stars sans avoir Faker à la midlane. Et puis, en ADC, Prey. Et puis, en support, Madlife. Toujours très populaire en Corée. Toujours très, très populaire. Forcément, il fait partie des pionniers, vraiment, de cette starification des joueurs en Corée. Alors, la LMS, Ziv, Karsa, Wesdor, donc, Bébé. Alors, bon, il y a massivement quand même du HQ. Olé, Olé, joueur coréen. On y reviendra quand on présentera la team LMS, mais un joueur bourlingueur. Moi, ça m'étonne vraiment de ne pas avoir Han. C'est-à-dire que Han, pour moi, il fait partie des 4-5 meilleurs joueurs à son poste au monde. Ziv et Wesdor ont été votés. Voilà, Ziv et Wesdor. Enfin, Wesdor a remplacé, précision, Wesdor a remplacé Toys. Oui, Toys qui devait, voilà, des Hong Kong eSports. Mais bon, Bébé, champion du monde saison 2, aussi bon que soit Han. Il a une aura, Bébé, qui est quand même assez spéciale, mais on y reviendra. Et donc, je finirai. L'équipe d'Amérique du Dior, je t'en prie. Mon cher Chips, donc, on aura d'abord Afromon, on va commencer par le bar, pour une fois. Afromon en support avec Doublelift, forcément, la Rush Hour. Bjergiyen, Bjergsen, l'Européen, sur la midlane. Bon, pas de surprise. Pour, donc, la Jungle, Cloud9 représente les Cloud9. avec Meteos, petite délicace à Zono. Après désistement de High et de Rush. Et de Rush, oui. En fait, ils n'ont pas réussi. Les junglers au NA, ils ont un petit peu la flemme. Du coup, Meteos, c'est sacrifié. Le troisième jungler Cloud9. Voilà, c'est ça, le troisième jungler Cloud9. Et bien sûr, à la top lane, le barou d'honneur. Ce sont les quatre derniers jours compétitifs. On pensait qu'il avait fait ses adieux à Paris. Il n'a pas encore tiré sa révérence. Et finalement, il n'a pas encore donné son ultime Kaioken. Tu vois, c'est comme Vegeta quand il se suicide contre Boubou. Et bien voilà, il va tout donner au péril de sa vie d'Ayrus dans ses quatre jours. Et puis, bon, Bjergsen Mill et la Rush Hour à la duo lane. Malgré les dramas récents vis-à-vis du transfert de Doublelift chez TSM. Les fans ont essayé de recréer donc la Rush Hour. Eli, que penses-tu de la confrontation entre cette Team Ice et cette Team Fire ? As-tu une petite préférence ? C'est assez serré. Honnêtement, les deux line-ups se valent. Il y a des grosses rockstars de part et d'autre. Après, forcément, mon côté chauvin aurait tendance à faire tendre mon cœur vers l'Europe, bien entendu. Et surtout, contre les NA. J'attends de voir ce que Dairus va donner au niveau de la top lane. J'ai peur d'assister. Dairus contre Ooni ? Avoir en fait, c'est genre une meute de pitbull avec le steak au milieu. Maintenant, c'est fini parce que Ooni, c'est un peu son pote. Il est passé au NA, il a retourné sa veste. Ah, tu penses qu'il y a des collusions ? Il voulait prouver que l'Europe est supérieure au NA, maintenant qu'il y vit. Je veux dire, on ne fait pas ses besoins dans sa gamelle. Donc, ça va être compliqué pour Ooni. Je pense qu'il y a un problème de gouvernance et ça ne me plaît pas, tout ça. Alors, comme vous l'avez vu là, dans le graphique qui vient d'être montré, c'était la fameuse distribution des points pour le tournoi. 100 points par victoire, 300 points pour la victoire en grande finale. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est la première répartition des points. Alors, on peut peut-être passer à la description des équipes. Ouais, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet. Bon, déjà, on a fait les compositions. On décrit les points avant. On peut décrire les points avant ou on décrit les équipes. Zab, vers quoi tu as envie de tendre ? Allez, parlons des équipes. Parlons des équipes. Très bien, du coup, on va parler. Eh bien, balance-moi la première équipe que tu trouves, Alex Kish, et nous en parlerons. Si possible, on fait les trois teams A-S et les trois teams Fire. On va revenir un peu, donc, sur les... Ma troll. Bon, c'est un chiffre bien, quoi. Donc, l'équipe... L'équipe, donc, les ex-membres de l'URSS, Smurf, Dimashke, aucune information. Le mec n'a jamais joué. Aucune information sur Dimashke. Kira Omid, qui a permis à son équipe, donc, de l'emporter contre les All-Star Turcs. Lex et Dimonko. Voilà, donc, un fort accent des pays de l'Est. Ouais, alors, ce sera difficile, hein. Bizarrement, me direz-vous. Ce qui est marrant, quand même, c'est que vous avez quand même décidé de faire un pré-show avec les piques, les stats, et tout. Ah, on est chaud, ouais. Je trouve ça extrêmement beau, en fait. C'est extrêmement élégant. Bien, voilà. Par exemple, ce qu'on peut remarquer, c'est que Lex est un joueur de Jinx, mais Jinx ayant été massivement nerf et qu'il y a eu des hubs de tous les autres qui a riadé. On ne sait pas trop, surtout qu'il y a un Gragas en ADC. Voilà, donc, je pense que le Gragas ADC qui va être très dangereux. Et, bien évidemment, on pourra compter. Tu remarqueras que Lex a une certaine diversité, quand même, au niveau de ses piques. Et je me dis... Honnêtement, tout type d'ADC est joué. Finalement, ça va être très compliqué de drafter contre l'ex-URSS parce qu'on ne sait pas ce que joue le jungler. Tu ne peux pas drafter contre Dimashke puisque Dimashke, on n'a aucune photo de lui en train de jouer. On ne sait même pas s'il sait se servir d'une souris, mais il fait partie de cette équipe. Il a sans doute été formé dans des camps d'entraînement secrets, je pense, en Russie. Et c'est un homme dont il va falloir se méfier. Peut-être la main de Poutine. Voir le bras droit. Sûrement. Ou la main droite avec le bras droit, du coup. Très bien. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, du coup, peut-être passer à l'équipe suivante. Est-ce que tu as envie de... Oui, une autre équipe Team Ice. S'il te plaît, mon cher Kish. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'on vous a quand même là donné... Bon, le... Plus facile. Plus facile. Ah ! Alors, il faut savoir que Ouni ne joue plus en Europe, mais qu'il défendra l'Europe à la top lane. Alors Ouni, est-ce qu'on le présente ? Superstar de chez Fnatic pendant la saison précédente. Il a déchiré le cœur en annonçant son départ, remplacé par Gamsou. Petit échange entre NA et Europe. Échange d'amabilité. Ouais, Ouni passait chez Immortals, donc en compagnie de Renover. Donc Ouni qui a polarisé les votes européens. Exactement. Et puis, voilà, ça montre qu'il a une grosse fanbase derrière Amazing, jungler des Origins, grand artisan de la victoire. Assez logique, j'ai envie de dire, le vote pour Amazing. Je sais que toi, tu aurais préféré... Jean-Cos. Jean-Cos. Bon, après, c'est une question de point de vue, mais on ne peut pas reprocher Amazing son niveau de jeu. Peut-être une grosse gradace dépendance. On verra ce qu'il sera capable de faire sur ce patch pré-saison 6. À la mid lane, je pense que c'est peut-être un des joueurs les plus intéressants à regarder dans ces All-Stars, puisque en termes de statistiques, alors après, je ne connais pas la personne derrière, mais en termes de statistiques, Froggen défie à peu près toute son équipe parce qu'il a été exceptionnel sur l'ensemble du Summer Split, que ce soit en termes de goal par minute, de damage par minute, de damage share, de présence au kill, il a affolé les compteurs. Personne ne s'en est rendu compte. Il arrive, pour représenter l'Europe pour une fois, il arrive à passer entre les mailles du filet. Et puis, il a quand même un tag illustre à côté de lui. L'équipe Elements, qui n'a pas réussi à vendre son slot et qui n'a plus de joueurs actuellement. C'est très drôle. La gestion de l'équipe Elements, c'est... Ça va être épique. Peut-être la dernière fois que vous voyez ce logo. dans une compétition du Glove Legend. Honnêtement, la gestion de l'équipe Elements, dernièrement, c'est un peu moi qui essaie de faire des mathématiques appliquées et avancées en étant saoul. Je pense que WebEdias sera très content de récupérer ce slot sous le tag Millennium. Voilà, un petit retour de Millennium au LCS. Mais non, ils ne peuvent même plus le vendre. Pourtant, j'ai vu que... j'ai vu des gens de chez Millennium, notamment Twix, qui followaient Frogun sur Twitter. Du coup, il est fort possible que... Voilà, WebEdias rachète le slot de Elements. Voilà, information à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Mais t'arrêtes tout de suite, parce que moi, ce genre d'infos, je me torche le cul avec Zap. Ah, très bien. Eh bien, donc, nous y sommes. En ADC, nous aurons donc Reckless, joueur de Fnatic, critiqué lorsqu'il était chez Elements en début de saison. Il a réussi vraiment à faire pencher la balance en sa faveur. Grosse fanbase, ancien prodige, maintenant accompli. Il a vraiment fait des worlds très, très, très bons. Et bon, voilà, sa présence n'est pas étonnante. Joueur plutôt utilitaire, mais c'est aussi jouer un peu le Windlein, Windlegame à la Forgiven. Dans saison 6, ce sera utile. Et pour finir, Kaysing, Yellowstar ne pouvait pas être présent pour présence de Reckless et Uni. Exactement. Du coup, Kaysing, quand même un gros joueur. On le sait, on l'a vu évoluer tout au long de la saison. Voilà. Donc, ça, c'était la Team Ice, bien sûr. Nos Européens, j'aurais préféré une autre compo, mais j'aime bien voir Froggen. Moi, j'aurais pas dû nous faire ça. J'aime bien voir Froggen. Froggen, je suis content. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, surtout qu'il va jouer en 1-1 aujourd'hui comme Faker. Aïe, aïe, aïe. Troisième équipe, Team Ice, donc, la LPL, s'il te plaît, Alex Kish. La LPL, je sais que tu vas la trouver. Il n'y a pas de problème. Je te fais confiance, donc. La LPL, donc, avec au top, Gorouan. Clearlove dans la jungle, donc, deux des leaders, quand même, de Edward Gaming. Clearlove, notamment, le joueur légendaire chinois. Une relation top jungler qui est vraiment très intéressante. Rookie. Rookie, le meilleur player en Chine cette saison, je pense. Je pense que sur la saison globale, pas, on a été meilleur. Mais sur la fin ? Sur la fin, Pound n'a pas été bon. Pas oublié aussi God V, pendant les playoffs summer, qui a été exceptionnel. En tout cas, je pense que sur la saison, ça joue entre Rookie et Pound. Moi, j'aurais tendance à mettre, quand même, avantage Pound, parce qu'il a gagné à MSI. Mais bon, après, c'est une question de point de vue. J'aime beaucoup le style de Rookie. J'aime vraiment beaucoup le style de Rookie. Uzi, forcément, s'il y a un joueur, le favori de toute la chinoise. Clearlove et Uzi, c'est les deux joueurs les plus populaires de Chine. Et puis, attends, on peut quand même voir la DioLane Uzi PYL, parce que PYL aussi, en termes de standard de support chinois, il est tout en haut de la pyramide, le support des LGD. C'est le meilleur support chinois, tout simplement. Alors, c'est vrai que la région LPL possède un nombre de supports, de talents. Quant à Mata... Il a été voté numéro 2, Mata. sur PES, quand tu es en train de tricher. Ils peuvent envoyer, ils ont tous les joueurs du monde qui ont été quasiment couronnés champions du monde ou MVP en Corée. Donc voilà, une compo qui est quand même très intéressante. Alors, du coup, passons aux équipes Team Fire. Et je pense qu'on peut quand même commencer par la plus lourde, l'Amérique du Nord, potentiellement. Est-ce que tu peux nous envoyer les N.A. Voilà, avec Dairus qui nous fait son chant du cygne lors de ses All-Stars. Ça va être les derniers gazouillis de Dairus lors d'une compétition officielle. Il est là pour faire le show. Il est là pour porter très haut les couleurs de l'Amérique. En plus, il joue à la maison. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est-à-dire qu'il va avoir la possibilité de... Parce qu'il était quand même à Paris. Après, je trouve que les fans, la scène parisienne et les fans parisiens ont été vraiment géniaux avec lui. Mais ça va lui permettre de dire au revoir à ses fans. Et c'est vraiment bien parce que ça reste un grand monsieur de League of Legends des Russes. Et puis, bien sûr, ses grands win rates avec Malphite 0%, Gnar 0%, Olaf 0% et 50%. Et puis le KDA. Voilà, et les KDA exceptionnels. Du coup, la jungle. Meteos, donc, qui a remplacé High puis Rush. Meteos est de retour après une fin de saison sous les radars puisqu'il avait été remplacé par le shot caller de l'équipe Cloud9. Il est là, Meteos. C'est vraiment du fan service. Mais on sait que c'est un joueur qui mécaniquement est capable de faire de belles choses. Je pense que c'est un joueur qui est dans un All-Star Game peu honnêtement... Moi, je pense qu'il n'a pas du tout le niveau et que ça va être... Je pense que c'est le moins bon joueur. Je pense que quand même Deirus est meilleur que lui à son poste puisque quand même Deirus sort d'un Worlds. Meteos, ça va faire quasiment six mois qu'il boit de la grenadine chez lui. Donc, ça va être compliqué. Birxen. Bon, comment ne pas choisir Birxen en Amérique du Nord ? Notre européen roi maintenant de l'Amérique, quand même. C'est Birxen. TSM qui a une line-up qui fait peur cette année. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout la line-up TSM. En tout cas, elle est LCSNA pour ceux l'an dernier qui ne les suivaient pas en disant que c'est du troll et tout. Avec l'exode massif d'Européens et tout. Franchement, ça va être une région monstrueuse. Et il y... Voilà, on passe beaucoup de soirées. L'an dernier, on a un petit peu tanké les matchs pour Rave et tout. On est réécompensé cette année. On va avoir des bons matchs. D'ailleurs, Chim, je pense qu'on aura l'occasion C'est pas All-Star, ça. Du coup, on n'avait pas parlé, mais bon, la rush hour en duo lane, ils ont voulu recréer ça, les fans américains. Comment leur en vouloir, honnêtement ? C'est énorme. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cas avec la vidéo où Doublelift jette sa dignité et son maillot dans la poubelle et se retrouve à côté de son ancien mate, tu vois, retour à la maison. Avec lequel, apparemment, il y a eu des frictions et c'est vraiment Afromou qui aurait poussé pour que Doublelift part, mais en même temps, il paraît que Doublelift n'a pas été correct selon CLG. Il a un fort tempérament. Pour la rencontrer, c'est quelqu'un qui a un fort tempérament Doublelift. Il a tendance à avoir aucun filtre, tu vois. C'est le genre de mec qui arrive et tu te dis ouais, mais tu joues en LCSNA et tu me fais LCSNA is shit, tu vois, genre comme ça. Genre, je dis non mais mec, et tout, d'ailleurs ce que tu dis, il y a plein de bons joueurs, machin, non. Donc voilà, je pense que ça a été un peu problématique. Par contre, je serais hyper, mais hyper amusé justement que tu vois, genre Afromou prenne un barn et fasse exprès de lui envoyer des ultis complètement pérables et tout, ce serait genre et qui se foutait. C'est super drôle. Ce serait incroyable. C'est Doublelift qui se lève, qui genre met un chat, c'est Afromou. Afromou qui crache sur le maillot TSM. Ça va trop loin. C'est trop loin et tout, ça finit en sang. Frec qui vient s'interposer. Alors, seconde team de la Team Fire, partons sur la LMS. La LMS, Alex Kish. Allez, la LMS donc. Avec. Donc Ziv Toplane, le Toplaner, des chioux, joueur très très solide, on le sait. Karsa, un peu le jungler star de toute façon en LMS. C'est surtout que c'est un monstre en fait le mec. Honnêtement, c'est bien de l'avoir pris parce que ça donne beaucoup d'intérêt à cette compo LMS. Il y a beaucoup de joueurs qui en fait sont très talentueux individuellement. Alors après, je connais moins bien la duo lane. Mais ça avec Ziv a vraiment été bon pendant les Worlds. Karsa a vraiment porté des Flash Wolves. West Door, sûrement le joueur le plus populaire de la région LMS. Alors non, c'est Toys. Non, il y a Toys bien évidemment mais voilà, en l'absence de Toys. Il a remplacé Toys. Il a remplacé Toys, West Door. Toys n'a pas plus se déplacer. À la base, on devait avoir deux champions du monde saison 2 qui étaient présents donc pour la région LMS, c'est-à-dire Toys et BB. West Door remplace Toys. Finalement, c'est un joueur qui peut envoyer des plays. Ça joue les Assassins. Honnêtement, je pense que ça va être sympa de l'avoir dans ces matchs. Il va y avoir quand même un rookie West Door qui va être sympa. Alors, BB est champion du monde saison 2, joueur des Taipei Assassins. que dire ? Sa renommée en... Comment dire ? À Taiwan, eh bien, n'est plus à faire. Honnêtement, c'est un joueur superstar là-bas qui bénéficie d'une aura énorme et c'est quand même un gros ADC donc pas grand-chose à dire. Mais même si Han a plus de crédibilité actuellement en termes de niveau, BB n'est pas non plus d'une autre planète. Han, pour moi, il va avec les Deft, les Imp, les Bang. Il fait partie vraiment du gratin des ADC Mondes. Après, on est en ELSA All Stars. Aussi bien qu'on est Froggen et qu'on s'en fait d'ici étant eu, je comprends que la LMS ait choisi d'avoir certains joueurs phares. Et alors, Olé, comme je le disais tout à l'heure, le Globetrotter. Donc, un Coréen au milieu de tous ces joueurs taïwanais, il est passé par les Katie Rolls-Royce, par les Midas Fio à l'époque, on les avait commentés avec Noa. Puis, Exil, chez Pen Gaming. Exactement. Il a fait un tour au Brésil. C'était le support avant Judy. C'est ça. C'est le prédécesseur de Judy. C'était le support avant Judy, Olé. Et ensuite, eh bien, paf, transfert du côté de Hong Kong eSport. Et voilà, Olé qui a gagné sa place finalement dans ce roster LMS. On verra ce que ça donne. Ouais, ouais. On n'attendait pas forcément à le voir lui au début. Surtout que, bon, t'as quand même de Sword Art, par exemple, qui est quand même considéré comme étant un très gros joueur du côté de la LMS, qui a fait les quarts du final des Worlds. Mais voilà, Olé voté, j'imagine que ce n'est pas pour rien. Non, je pense que c'est d'autres genres de mecs qui doivent faire des plays un peu à la madlife, très techniques. Et ça a dû exciter un peu les foules qui ont décidé de le choisir. Il a atteint le rank 1 sur le serveur brésilien et taïwanais. Et taïwanais. donc voilà. C'est pas un... Ça n'est clairement pas un débutant. Exactement. Et maintenant, bien sûr, la line-up qui fait méga peur de ouf. La région championne du monde, la Corée, bien entendu. La région titulaire des All-Star précédents, championne du monde précédente, championne du monde encore avant. Mais qui a perdu le MSI. Voilà. Et que dire sur la Corée si ce n'est que la région est archi-dominante. Donc Marine Toplane, le meilleur joueur des champions du monde. Comment ne pas le choisir ? Tout simplement. Score dans la jungle. Légitime. Bengi avait été plébiscité en premier, mais il y avait deux joueurs SKTT1. De toute façon, en Corée, il n'y aurait pas la règle, il y aurait eu les cinq SKTT1 qui seraient partis. Ça n'a eu aucun doute. Non, Madlife était premier au vote. C'est vrai que Madlife était premier au vote. C'est vrai que Wolf n'a pas forcément... Il n'a pas forcément d'une aura. Il n'a pas l'aura incroyable. Score dans la jungle, le jungler des KT Rolster, anciennement Cariadé, surnommé l'immortel à l'époque. Et un joueur qui a commencé dans la jungle cette saison et il se retrouve à représenter sa région pour l'All-Star Game. Omid ! Oui. En ADC, donc Prey. Omid, Dieu, l'homme aux deux championnats du monde avec Bengi. L'homme qui a tout gagné. Le joueur le plus polyvalent de League of Legends, peut-être. Celui qui a le pic de forme le plus élevé aussi. Battu individuellement très peu de fois finalement dans sa vie. Ce qui va être intéressant pour l'1v1 parce qu'il est quand même considéré comme étant une énorme référence sur la lane. Voilà, c'est quand même le joueur qui a un lane control absolument énorme et c'est vrai que il y a des périodes où il n'est pas aussi dominant parce qu'il a aussi son aura derrière lui. Quand tu le sais, en scrim, ça lui arrive de perdre des solo kills même en compétition mais généralement, en tout cas en jeu d'équipe, il fait toujours la différence. Donc voilà, Faker non surprise de cette compo LCK. En ADC, on aura Prey. finalité championnat du monde. C'est là où il y a des débats de toute façon, honnêtement, C'est son deuxième All-Star parce que le premier All-Star, c'était lui qui avait représenté l'équipe coréenne avec Insec à l'époque où l'Europe s'était fait massacrer. Insec nous avait sorti des Insec et on avait regardé et on était là genre, c'est quoi ce truc-là ? Ça existe, on ne savait pas en Europe que des choses comme ça étaient faisables mais Insec nous l'avait nous avait un peu appris la vie et Prey avait été exceptionnel à l'époque et le voilà donc une deuxième fois dans les All-Star Games pour la Corée, Prey, Cariadé, Deku Tigers et on support Madlife, le support CJ Entus. L'homme est bien aux millions de vidéos sur YouTube. Peut-être le joueur de hook le plus célèbre de League of Legends. C'est le support le plus... De toute façon, il fait partie des bonnes joies parmi les supports. Peut-être pas le plus fort de tous les temps mais en tout cas celui qui a été le plus hypé il a ouvert la porte. C'est lui qui a ouvert la voie comme Insec chez les junglers comme Faker. Il a fait la finale des World Saison 2 contre ces fameux joueurs bébés, Toys. Il était en grande finale. Si on a des carrières à l'époque, c'était Wung et du coup Madlife a quand même gardé une énorme aura héritée de cette époque en compagnie de Sha. Il y avait également Rapidstar à l'époque et bien sûr Cloud Templar dans la jungle. Donc Madlife est bien joueur qui a traversé les époques au niveau de sa popularité en Corée. Exactement. Voilà pour la LCK. Du coup, Chips, il nous reste quelques minutes. On va passer sur les points ? Oui, on passe un peu sur les points. On a tout à l'heure parlé des points pour les équipes pour la première partie des matchs avec ce fameux tournoi LCK contre EU, machin, etc. Donc, il y a une deuxième partie pour les fun matchs. Si tu peux nous la montrer Alex Kish. Les fun matchs. En quoi ça consiste ? En fait, il y a une série de matchs. Donc le Pic 10 avec les joueurs choisis par les fans. Non, pardon. Si, c'est les fun matchs. Ouais, mais alors le Pic 10, attends, le Pic 10, la règle, c'est la région qui a gagné les Worlds contre la région qui a gagné le MSI. Donc, Chine contre Corée. Le Marksman mode, donc, tous les joueurs doivent jouer carré AD et ils ne peuvent piquer que des items AD ou AP, donc pas de défense et des potions. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça va pas que pendant 10 heures tu vas avoir des Varus. Qu'est-ce qu'il y a comme ADC ? Il y a Reckless, Uzi, Prey, BB, Double Lift. Wow. Et puis Dimonco. Et Dimonco. Et le mode Assassin, alors le mode Assassin ça va être hyper marrant parce qu'avoir dans la même équipe Faker et Meteos qui jouent un Assassin, déjà ça va me faire marrer, mais avoir Faker et Bjergsen, moi personnellement. Faker, Wesdor, Bjergsen. Franchement, genre, la lourde. L'équipe Fire pour l'équipe Assassin. Alors je sais que Kira est très fort, Rookie est très fort, Froggen est très fort. Rookie, Froggen c'est lourd aussi. Mais c'est vrai que Faker, enfin Wesdor, c'est genre le joueur qui ne fait que jouer Assassin quelle que soit la méta du jeu. Ouais. Faker, bon, c'est le meilleur joueur d'Assassin de l'histoire et Bjergsen qui est sûrement un des joueurs, peut-être le mid laner le plus mécanique qui fait Beaven côté Western. Donc voilà, ça va être très sympa. Mais voilà, ce sera un blind pick, on va peut-être avoir, on aura Z versus Z quelque part, c'est quasiment certain. On aura peut-être Faker Middle contre Rookie, Z versus Z, un truc assez incroyable. Alors ouais, vas-y, mets-nous le dernier donc. Tu auras One for All. Ouais, le One for All, donc vous connaissez le mode de jeu, vous y avez tous joué. Le All-Star des All-Stars, donc ça, ça a été voté par, eh bien, par les joueurs de League of Legends. Alors, il n'a pas été mis à jour parce que bon, c'est assez récent. Mais donc, vous aurez au top, Marine, Marine, Meteos ensuite. Donc Team Fire, Marine, Meteos, Faker, Double Leaf, Madlife. On sent que les Coréens et les Américains dominent les coeurs. Un peu, un peu. Et côté Team Ice, allez sympa lesquilles, je trouve, Coro One top, donc Coro One contre Marine, Amazing dans la jungle, Frogen Ming, donc on va avoir un match vraiment, Frogen contre Faker, alors on en aura deux du coup, puisqu'il y aura aussi les affrontements d'équipe. Et Ouzi, PYL en duo lane. La duo lane, elle explose. La duo lane Team Ice. Et enfin, le mode tandem. Donc, comment ça se passe ? Les joueurs qui n'ont pas été votés pour le mode All-Star jouent et se séparent en fait. Un dispose du clavier, l'autre de la souris et ils jouent comme ça. Non mais ça n'a aucun sens. Alors, on ne va peut-être pas vous faire tous les duos, c'est un peu long, on en reparlera un peu plus tard. Et donc, on a l'épreuve des 1v1, pareil, ou je ne sais pas si tu as une fiche pour les 1v1, Alex Kish, mais voilà, les 1v1, il y a un énorme braquette, on va en jouer pas mal aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en 1v1, on aura donc Marine Clearlove, Dairus Kira, Dairus, il est pour toi. Your time to shine. Tu peux le faire. Voilà, on l'a là, Dairus Kira, Karsa qui passe en bail, Biersons Smurf, Prey Hooni, Madlife Dimonko, Meteos Rookie, West Doorlex, Pauvre Meteos, West Doorlex, Uzi en bail, Kaysing Ziv, PYL Double E, sympa, Reckless Core, Core One BB, Frog and Faker, C'est la plus belle annonce, c'est la plus belle. Amazing Afromou, ça va être assez sympa, je pense aussi, Amazing Afromou. Et Team Mikeux contre Ollet. donc ça, c'est la première journée de 1v1 et ensuite, on se rapproche jusqu'à la finale. Il faut savoir que ce sont les quatre dernières places du 1v1 qui sont récompensées. La première place, la deuxième, et troisième, quatrième à égalité au niveau des points. Et je crois qu'on a fait le tour, mon cher Chips. Et on a fait le tour, mon cher Zab, effectivement. Alors messieurs, on est quand même, voilà, on arrive, au début de ce All-Star Game. Une petite prédiction, selon vous ? C'est Fire qui va gagner. Ils ont la LCK. Fire, tu penses ? Mais sachant que, attention, il y a quand même pas mal de points qui sont répartis pour les modes un peu troll. Non, non, c'est vrai que Ice, le fait que tu y aies les EU et la Chine, il y a quand même énormément d'individualité. Non, je ne vois pas la Corée ne pas gagner un All-Star, en fait, ça me paraît... mais tu veux dire, tu ne vois pas la Team Fire plutôt, du coup ? Oui, moi, je ne vois pas la Team Fire. De toute façon, franchement, ça va être très, très serré. Ça va être très serré, c'est bien réparti, en fait. C'est justement tout l'intérêt de ces... Il faut voir ce que peuvent donner les joueurs Wildcard. Je les ai vus un peu à Melbourne, maintenant, ils évoluent contre des joueurs de notre calibre. Il faut voir un peu ce que ça va donner, mon cher Zab. Du coup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la page de publicité va commencer sur e-gaming. On se retrouve dans 10 minutes pour le début de ces All-Star Games, la première game Europe contre Amérique du Nord. La hype est là, il est temps d'aller chercher votre boisson énergisante et de vous chauffer. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501